Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Un Jour Un Jeu, sur cette fois Typing of the Dead Overkill. Je tiens à préciser à l'avance, si j'essaierais personnellement d'être le plus propre possible dans mon langage et dans ma description du jeu, je ne peux en revanche pas remplacer les images qui sont parfois trash, utilisent un langage violent et une misogynie gratuite régulière. Vous êtes avertis, ça c'est fait, et je dirais Peggy 16. Bon, comme encore une fois il n'existe aucun trailer de ce jeu, on va partir directement sur les séquences in-game. Moi qui me disais que les jeux sans trailer ça n'existait pas, je suis servi. Pour être honnête, dans mes souvenirs, ce jeu était beaucoup plus mesuré dans ses propos, et ce que j'ai retrouvé ce matin, c'était pas vraiment ça. L'histoire, par contre, je l'avais pas oublié. Un scénario digne des premiers films de zombies. Un scientifique fou crée des zombies et propage ça depuis son laboratoire. Il séquestre deux jeunes filles en tenant en otage leur frère et amant respectifs handicapés, qui doit l'aider dans ses recherches. Pendant ce temps, deux flics sont à la recherche du scientifique, nommé Papa Kaysar, oui bon, on reste dans les clichés, jusque dans les noms, et cherchent à lui massacrer la tête à coups de vocabulaire ordurier, de références stupides et tout ce qui va avec. Rapidement, le frère handicapé poussé à bout par César, ou Kaysar, on sait pas comment ça se dit, meurt. Et nous voilà donc avec deux duos comiques de choc aux trousses de Kaysar. L'un composé d'un flic black accompagné d'un blanc, le premier baraque agressif, misogyne, et le second réservé, éduqué et qui vannent son collègue. L'autre duo, deux jeunes femmes aux atouts physiques bien mis en évidence sur tous les plans dans des tenues légères. L'une avec un fort caractère et une attitude un peu rock'n'roll, c'est la leader. L'autre, blonde avec une plastique exagérée, bête comme ses pieds, qui la suit partout en faisant des remarques dignes d'un enfant de 6 ans. D'autour de ça, des zombies, des gros flingues, des décors d'invasion zombie apocalyptique. Quand je vous ai parlé de clichés, je fais pas semblant. Ils sont là et vous allez vraiment les vivre et longtemps pendant tout le jeu. Bref, ces deux paires donc s'alterneront au fil des chapitres, entrecoupés de cinématiques donnant un semblant de vraisemblance semblant, vraiment, au niveau du scénario et rappelant à quel point les héros mâles sont beaux, grands, virils, drôles et musclés et leurs contreparties féminines sont bonnes. Moi, personnellement, quel que soit l'individu dans le groupe, j'ai envie de leur mettre à tous des claques. Manque de chance, ce sont les zombies qu'il faut tuer. Enfin bon, on en est au trois quarts d'une page de script déjà et au final, je vous ai toujours pas développé le jeu. Au vu des images, vous vous doutez qu'il faut tuer des zombies, que c'est probablement un survival aurore et peut-être même un FPS. Mais quels sont ces mots sur chaque ennemi ? C'est l'être éparpillé un peu partout. Eh bien, Typing of the Dead, en fait, c'est bien un FPS, mais avec un concept très à part. Il fait partie, comme les FPS de Band of Arcade, de ces jeux où vous êtes sur un rail tout au long des niveaux et dont les déplacements sont prédéterminés, timés et ne changeront pas. Vous, votre boulot, c'est de tirer sur tous les monstres, personnes, zombies, ce que vous voulez. Tout ce qui apparaît, en fait. Sauf que, ici, on ne gère pas les déplacements de l'arbre, on ne vise pas, on ne recharge pas. Ce que l'on fait, c'est que l'on tape les mots au clavier. Oui. Vous avez bien entendu, on tue les gens en tapant les mots au clavier. Et au fil des lettres, si vous ne faites pas d'erreur de frappe, les balles partent et descendent les zombies à la vitesse de vos prouesses dactylographiques. Pour un concept novateur, c'est un concept novateur. Maintenant, on peut apprendre à taper vite au clavier en massacrant des zombies. Ça, c'est cool. C'est quand même vachement plus agréable et gratifiant que de se coltiner des heures et des heures de pages à recopier sur Word, non ? Donc sachez que dans ce jeu, les secrétaires du bureau seront probablement meilleurs que le geek de base. Si on nommait évidemment le super hacker que vous voyez dans les films taper au clavier plus vite que leur main ne bouge. Mais ça, c'est un cas à part. Bon, l'idée est plutôt sympa, pour être honnête. Et l'univers est cohérent. Il reprend les polices de caractère, les clichés, les personnages, le scénario des années 70, ça avait un sens. Et tout ça, ça a un sens. Mais voilà. Au final, ça reste un jeu où on ne fait que taper au clavier. Et où le dictionnaire de mots à taper est plus que relativement limité. Et c'est ennuyeux, je trouve. C'est très ennuyeux. Surtout que les tableaux de jeu ne sont pas si longs que ça et que l'on se lasse vraiment, 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 vraiment largement avant le cinquième tableau que l'on a atteint au bout de deux heures de stream. Les blagues entre flics ne faisaient déjà pas rire au début. Ou alors pour la forme. A la fin, le coin de la lève ne se soulève même plus pour un semblant de sourire. Vous priez pour la fin de chaque chapitre dès le début tellement le jeu devient répétitif puisqu'au final, la seule chose que vous avez à gérer, c'est votre clavier encore et encore et encore. Et lorsque le chapitre est terminé, vous êtes de retour dans une de ces cinématiques convenues. Là, uniquement pour faire semblant de rythme à le jeu. Donc, au final, alors que j'attendais pas mal de ce jeu par le concept innovateur qu'il a porté, je n'en ai ressenti qu'une déception. Mais le bon côté des choses, mais comme je n'en attendais pas non plus vraiment énormément, ça reste qu'une petite déception. Après, il est possible que je n'adhère juste pas à l'humour et à l'univers et que ça explique ma lassitude rapide. Du coup, je lui laisse le bénéfice du doute et je lui mets un 5 sur 10 quand même pour avoir essayé. Voilà. Vos critiques vous remarquent, tout le reste me dira si j'ai tort et s'il méritait plus ou si au contraire, non, c'est une grosse bouse et qu'au bout de un quart d'heure, vous en avez déjà marre et que ça a juste à mettre à la poubelle. Sur ce, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau jeu et jusqu'ici, amusez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada